Générique ... Bienvenue à tous sur TV5MONDE, merci de nous rejoindre pour la sixième et avant-dernière étape du tour Saumon Ndias N'Gaparu. Bienvenue à tous sur la chaîne francophone. ... Le Djembe lance l'appel de cette sixième étape, sans doute pour certains, la dernière occasion de s'illustrer. Ça risque d'être l'étape la plus difficile vu que c'est la dernière étape où on peut encore poser des problèmes à l'équipe d'Algérie. Donc on compte ne pas les laisser gagner facilement et leur poser vraiment un souci en cette dernière étape de 140 km. Vainqueur d'une étape que peut faire la Belgique aujourd'hui. Je vois que les Algériens sont très forts, donc on ne peut pas battre, surtout pour le classement général. Heureusement on a gagné une étape avant hier, donc pour nous ça c'est le plus haut objectif qu'on peut savoir. Après l'écrémage des précédentes étapes, 42 coureurs prennent le départ ce matin. C'est donc parti pour l'étape Saumon Plateau d'Undia, Singaparou. Le peloton reste groupé durant quelques kilomètres, comme pour avoir le temps de profiter un peu des carrières d'extraction de calcaire de sandia, connues pour ses fouilles géologiques. A la sortie de Sandia, Frédéric Vollmer sort du peloton, 40e au général à plus de 38 minutes du leader. L'Allemand n'est pas un danger pour le maillot jaune, le peloton le laisse donc partir. Il prend plusieurs mètres d'avance sur le groupe maillot jaune, d'où est sorti Hichem Benouza, 23e au général. L'Allemand et le Marocain, deux hommes en tête, qui s'entendent plutôt bien et se relaient. Mais ils sont repris à l'approche du deuxième sprint intermédiaire, reporté par l'Allemand Dominique Rawls. Et c'est là que les Algériens décident de mener la course. Avant que quatre hommes ne forment une échappée. Angaparou, un public venu nombreux, voient arriver triomphant. Azzedine Lagabe, le doyen des Fenech. Le maillot jaune toujours sur les épaules de Ben Youssef. Vraiment beaucoup trop fort, ces Algériens, toujours aux quatre premières places du général. Comment faire un tour au Sénégal sans s'arrêter dans ses cuisines pour vous faire découvrir la recette du fameux Tchaboudjane ? Je suis allée au marché pour acheter de quoi cuisiner un Tchaboudjane. J'ai pris du poisson, des légumes, même si actuellement le poisson, le Tchaboudjane, est très cher. Il y a du chou, des carottes, des navets, des aubergines, du jacartou, du manioc, du gombo, du poisson fumé, du yate et du tamara. Alors, je vais commencer la préparation en coupant le poisson, que je pique aussi. Je coupe l'oignon, le piment, que je mets dans de l'huile chaude pour roussir tout ça. Je mets ensuite la tomate pour la dorée, je rajoute de l'eau, j'attends que ça rentre en ébullition. Maintenant, je mets tous les légumes, je rajoute le poisson et je fais cuire à petit feu. Je vais maintenant préparer le nocos. C'est un mélange de crevettes, d'ail, de piment. Quand le nocos est prêt, j'enlève la sauce du haut, que je mets dans un petit bol, je vais le mettre de côté. Maintenant, je divise le nocos en deux. Je prends une partie du nocos que je mets avec tous les légumes et je rajoute les crevettes. L'autre partie du nocos, c'est pour terminer la préparation du riz. Je mélange tout le reste du nocos avec le riz. Après 30 minutes de cuisson, voilà, le tchaboudjel est prêt. Voilà, c'est au rythme du djembe très prisé ici au Sénégal que nous allons fermer cette sixième et avant-dernière étape qui continue. Bien évidemment sur tv5monde.com mais également sur les réseaux sociaux. A demain, salut !